Salut chers camarades, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais te parler des choses positives que j'ai pu constater depuis que je suis ici à Montréal. Et ce que je te propose c'est qu'on fasse la vidéo dehors, plutôt ici dans une chambre un peu ennuyante, pour te faire profiter en même temps du paysage montréalais. Alors ça fait maintenant un an, presque un an et demi que j'habite ici à Montréal. La première chose que j'ai pu constater c'est la météo. La météo elle est vraiment, quelle que soit la saison, je trouve que tu as toujours des beaux paysages, que ce soit l'été, l'automne, l'hiver, le printemps. On dirait qu'il y a une espèce d'âme en fonction des saisons tu vois. Je ne sais pas si tu arrives à me suivre mais c'est vraiment chouette quoi. Il fait vraiment toujours beau, quelles que soient les saisons. Deuxième point positif, c'est trouver un travail. Alors moi je suis belge, donc comparé à la Belgique c'est assez facile de trouver un travail ici. Et ce que j'ai remarqué aussi c'est qu'il n'y a pas vraiment de contrat de travail tu vois. Tu peux trouver un travail comme ça du jour au lendemain, travailler pendant 2-3 mois et après si tu veux partir de ton travail. Tu sais c'est assez flexible et c'est ça que je trouve qui est quand même pas mal positif tu vois. Aussi que j'ai pu remarquer c'est les gens. Les gens ils ne sont pas dans le jugement ici, tu peux être différent, tu peux t'habiller comme tu veux. On ne va pas te critiquer et ils sont aussi très gentils et très bienveillants. Et ça c'est quand même un point positif assez important j'ai envie de te dire. Et puis il y a un dernier point positif aussi que j'ai pu remarquer et ça c'est pas négligeable, c'est la sécurité. Parce que ici, je vais te raconter justement une petite anecdote qui m'est arrivée il y a quelques mois quand les salles de sport étaient ouvertes. J'étais parti à la salle de sport, j'étais parti m'entraîner et j'avais oublié mon casque, mon portefeuille, je ne sais plus. Et du coup j'arrive à la maison, je me rends compte que j'ai oublié mon casque, mon portefeuille, je me dis merde. Il y a peu de chances que je le retrouve. Je suis retourné à la salle de sport, il était toujours là, il n'y avait pas bougé de place. Donc ça c'est vraiment aussi super super génial. Et aussi au niveau du taux de criminalité, il y a très peu de taux de criminalité. On entend rarement des choses à la télé, dans les news, des meurtres, des choses comme ça. Donc c'est vraiment une ville où on se sent en sécurité. Et c'est assez paisible aussi, c'est calme. En tout cas moi, où est-ce que j'habite ici, c'est vraiment calme. Ça c'est vraiment quelque chose, un point que j'accorde beaucoup d'importance. Voilà, donc je viens de te faire le résumé des points positifs, des points positifs majeurs que j'avais trouvés personnellement. Après il y en a encore d'autres, mais pour moi ceux-là c'était les points positifs majeurs. Putain d'hélicoptère de merde qui va ruiner ma vidéo. Ce que je te propose, c'est qu'on fasse une vidéo toutes les semaines. Donc la semaine prochaine, je vais te faire une vidéo sur les points négatifs que j'ai pu remarquer ici à Montréal. On arrive donc à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me le laisser savoir dans l'espace commentaire. Et si tu pouvais partager ma vidéo et t'abonner, ce serait vraiment une belle façon de te montrer que mon contenu te plaît. Quant à moi, je te dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada